Qu'est-ce que j'ai déjà perdu à cause de mon inaction, frère ? J'ai perdu énormément de temps que j'aurais pu passer avec ma compagne au lieu d'être avec les mauvaises personnes. Voilà ce que j'ai perdu. Et ce temps, je ne le rattraperai probablement jamais. J'ai 30 ans, frère. J'ai vécu 30 piges sur cette planète. Et je n'ai toujours pas trouvé la moitié qui va faire qu'on s'en montrera un tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Dans quel but ? Pourquoi ? Regarder la télé ? Pour aller de tout et de rien ? Dans quel but ? Ça a servi à quoi ? Je te jure. Apprendre des trucs intéressants dont tu vas pouvoir parler en soirée. Génial. Super. Quoi ? Ça sonne salon ? C'est bon. Ça m'a saoulé, frère. À cause de mon inaction, j'ai perdu une bonne partie de ma vie, mon gars. Et peut-être même que la personne à la base avec laquelle je suis censé être est déjà mariée. Et on a fait le constat parce qu'on a rencontré quelqu'un comme ça. Voilà ce que j'ai perdu. J'ai perdu une part de mon histoire. Du temps que j'aurais pu passer avec mes amis. J'ai trop perdu. J'ai perdu plein d'opportunités. Voilà ce que j'ai perdu. C'est quoi la question suivante ? Que dois-tu faire pour progresser au quotidien ? Qu'est-ce que je dois faire pour progresser au quotidien ? Il faut déjà que je connaisse mon objectif global. Ça, on le sait normalement. On n'en a suffisamment parlé, frère. On l'a ruminé, ramonné. On l'a vu et revu. On sait ce qu'on a à faire, toi et moi. Que dois-je faire pour progresser au quotidien ? Le mettre en application, frère. Que je précise. Tous les jours. On doit s'entraîner à développer nos techniques en dessin. Et autant nos techniques que notre technique. Tous les jours. Ok ? Même chose en musique. Maintenant que t'as dit tout ton blablabla pour aider je sais pas combien de personnes en espérant que ça fonctionne. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir enfin passer à cette phase-là. Et oui, je t'en veux, frère. Je t'en veux de ne pas avoir pris conscience avant. Je t'en veux. Et tu le sais. Je vais parler à une autre partie de moi-même. Et si ça dérange quelqu'un, je m'en fous. Alors, que dois-je faire au quotidien ? Savoir quelles sont les priorités, en fait. Savoir déjà ce qui va me permettre d'obtenir le résultat voulu. C'est ça qui est important. En dessin, qu'est-ce qui va me permettre de devenir un des meilleurs dessinateurs du monde ? Quelle technique ? Quelle réflexion ? Quel mentor ? Qu'est-ce que ça signifie pour moi devenir le meilleur dessinateur du monde ? Et on l'a déjà défini ça aussi, David. Maintenant, il est temps que tu lises, que tu relises, 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 relises ce que tu as écrit. Aussi simple que ça. Là, ce sera beaucoup de répétitions et tu le sais. Mais non, tu veux toujours faire un truc nouveau. Fais un truc nouveau dans ton domaine. C'est aussi simple que ça. De toute façon, c'est pour ça qu'on va te payer. On va te payer pour faire des trucs nouveaux. C'est pas compliqué. Purée. Tu vas chercher un truc sur YouTube, frère. Tu me fatigues. Je te jure. Qu'est-ce que je dois faire pour progresser au quotidien ? Travailler ma voix. Déjà, travailler ma voix, travailler mes textes. Travailler mes instrues. Travailler la façon dont j'établis des relations avec des personnes. Travailler ma connaissance du domaine musical. Étudier le domaine, étudier le milieu. Comprendre comment il fonctionne. Savoir où sont les pièges et savoir surtout où sont les conflits d'intérêts. Comme Anton Kray l'a dit. Voilà. Écouter les audiobooks que tu as achetés. Qu'est-ce que je dois faire pour progresser au quotidien ? Faire ce que j'ai à faire. Établir un plan et réfléchir à optimiser ma journée. Optimiser ma journée. Faire en sorte que chaque chose que je fais ait une raison fondamentale d'être faite. En tout cas dans la globalité. Voilà ce que je suis censé faire. Me donner des deadlines. Parce que de toute façon, j'aurai une deadline. À un moment, je vais dead. Frère. Ça que tu captes pas. À un moment, on va crever toi et moi. Donc de toute façon, la deadline, elle est déjà là. Elle est déjà là. On sait juste pas quand est-ce qu'elle va se mettre en application. Pourquoi je suis énervé ? Parce que frère, il y a plein de trucs que tu sais depuis un bail, frère. Il y a plein de choses que tu sais depuis un bail, mon gars. Et qu'est-ce que tu fais ? Tout ce qu'il faut pas faire. Hum. Qu'est-ce que je dois faire pour progresser au quotidien ? Il faut que je me rappelle que je n'ai pas besoin de tout complexifier. Tu n'as pas besoin de tout complexifier. Pour devenir l'humain optimal que tu es censé être, il faut tout simplement, David, que tu te poses les questions auxquelles tu es censé trouver des réponses. OK ? Comment fonctionne le processus de la violence ? Pourquoi il existe ? Qu'est-ce qui le maintient ? Qu'est-ce qui le fait disparaître ? OK ? Qu'est-ce qui provoque le suicide ? Pourquoi les gens se suicident ? Et quelles sont les solutions à apporter ? Comment peut-on nous aider justement, contribuer à faire en sorte que les gens apprécient plus la vie sans les forcer ? Et on a déjà trouvé quelques solutions normalement. À côté de ça, comment améliorer ma technique en dessin qui peut m'aider à le faire ? Ensuite, mettre en pratique. Et encore, et encore, et encore, et encore. Même chose dans les autres domaines. Ça, on le sait déjà. Et surtout, l'essentiel, qu'on le veuille ou pas, comment fonctionne le système monétaire ? Quels sont les pièges de ce système ? Et comment utiliser ce système à bon escient ? C'est-à-dire en faisant en sorte de nous enrichir sans couillonner les autres ? Et qui le fait ? Qui s'enrichit sans couillonner les autres ? À partir du moment où on sait ça ? On est sur la bonne voie. C'est pas compliqué. C'est pas hyper compliqué. Donc, voilà. Ça, on le sait, frère. On est déjà au courant. On est déjà au courant. Il y en a de nouveau. Qu'est-ce que je dois faire pour progresser au quotidien ? Prendre soin de ma peau. Prendre soin, frère, améliorer mon hygiène de vie. Prendre soin de l'appartement plus. Nettoyer plus. Nettoyer mieux. Chaque fois que tu laisses quelque chose traîner qui n'est pas à sa place, ce sera peut-être un potentiel problème en plus plus tard. Et ça dit quelque chose de toi. À chaque fois, c'est un symbole de négligence. C'est juste pour le symbole, David. C'est un symbole de négligence. Tout simplement. Regarde les piles que tu es censé charger là. Et en charge-les. Au lieu d'être négligent. Soit dans la vie, tu vas t'encombrer de choses inutiles et tu les dégages. Soit les choses qui sont importantes, tu les mets à leur place. Pas tout. Tu es créatif. Tu as besoin d'un minimum de bordel. J'ai capté mes frères. Il y a une mesure pour chaque chose. Et puis, si tu veux foutre le bordel, frère, fous le bordel en déchirant tout. Fous le bordel en paix, en sang. C'est tout. Oui, on va faire ça. On va aborder les sujets en plus en profondeur. T'as raison. Ça m'intéresse. Comment être un bon conjoint ? Comment je serai un bon conjoint ? Premièrement, en me développant de base. En développant qui je suis déjà. En fait, depuis le début de ma naissance, depuis que je suis sorti de là où je suis sorti, je suis en phase test pour devenir un bon conjoint. Mon premier rôle, c'est de survivre. C'est la base. Si je ne suis pas, je ne suis pas un bon conjoint. Déjà. Mon deuxième rôle est de m'assurer que quoi qu'il arrive, ma conjointe soit le plus en sécurité possible, pour qu'elle survive elle aussi. Et deuxièmement, soit capable de s'épanouir. Ça, ce sont mes trois premières fonctions. Survivre et m'assurer que ma conjointe puisse elle aussi survivre et s'épanouir. C'est la base. Et comment le faire ? La première chose, c'est améliorer mes compétences et devenir quelqu'un de performant. C'est aussi simple que ça. C'est la base. Si tu n'es pas performant dans ce que tu fais, tu n'auras pas la place. Si tu n'as pas la place, tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta compagne. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta compagne. C'est aussi simple que ça. Et tu deviens un gros boulet. Donc, arrête d'être un boulet, frère. Fatigue. Je te jure. Quoi d'autre ? Comment devenir un bon conjoint ? En apprenant à communiquer dans le sens où, en anticipant les conflits, déjà, tu as déjà constaté quelque chose à chaque fois que tu te mets en couple, d'emblée, on peut savoir quels conflits vont provoquer la rupture. D'emblée. De base. Parce que ça vient très vite, les conflits, en fait. Qu'on veuille le croire ou pas. De toute façon, à partir du moment où on interagit à quelqu'un, on peut présupposer quels types de conflits vont émerger juste en observant le comportement respectif. Donc, si tu es capable d'anticiper ces comportements-là, tu peux anticiper les prochains conflits et t'y préparer et la préparer aussi. Parce que je te rappelle que ce sont les conflits, justement, qui séparent. Les conflits et l'ennui. Et le manque de considération. Donc, comment je peux devenir un bon conjoint ? Faire en sorte que ma compagne ait toujours de la considération pour moi et de préférence de plus en plus. Donc, ça signifie quoi ? Il faut que je progresse à chaque fois. Ce sera un programme constant et infini, mon grand. Ok ? Ça ne s'arrête pas. Quoi d'autre ? Comment je serais un bon conjoint ? Être à l'écoute. Anticiper les conflits. Progresser. Être à son service, mais pas trop. Et lui laisser de l'espace aussi. C'est un ensemble. Et ça, je n'ai pas trop de problème avec. Ensuite, on a déjà dit qu'en couple, il y a deux paramètres. Affection et admiration. Ok ? Donc, la partie affection, c'est lui apporter de l'affection, en fait, quand elle en a besoin. Donc, ce soit par l'écoute, que ce soit par la tendresse, que ce soit par le toucher, que ce soit par faire l'amour aussi, différentes choses. Et l'admiration, il y a le physique. Donc, prendre soin de ton physique, encore une fois. Et il y a aussi ton contexte de vie et ta mentalité. Donc, tu n'as qu'à prendre soin de ces paramètres-là. Faire en sorte de toujours rester attirant. Et faire en sorte de toujours rester aussi mentalement attirant. Mais pas en te conditionnant pour elle. En restant toi. Parce que théoriquement, elle est censée... Par contre, c'est ça. Rappel ton truc. Si elle veut te changer à ce niveau-là, tu zappes. Bon. 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 Il te faut pratiquer, David. Au quotidien, l'idée, c'est de te poser les questions dont tu as besoin au quotidien. Définis tes questions quotidiennes. Comment je peux améliorer ceci ? Qu'est-ce qui fait que ça, ça cloche ? Et à partir du moment où justement tu t'es défini ce qui cloche et ce que tu dois améliorer, voilà. Il faut juste que tu trouves la solution. C'est aussi simple que ça. Fais ça pendant toute une vie et ta vie ne sera plus la même. Ta vie sera un progrès constant. À petits pas. Et puis rappelle-toi. Arrête de te focaliser sur les grands pas. On s'en fout. Focalise-toi. Enfin, c'est important pour avoir le but ultime. Mais pour le reste, fais des petits pas, frère. Des petits pas. Enfin, de toute façon, tu les feras les petits pas dans tous les cas. Mais focalise-toi dessus. Focalise-toi sur les petits pas. Chaque petit pas après petit pas. 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 Et à la longue, à la longue, à force de le faire, tu verras que tu auras enjambé un lac entier. Un lac ou un désert, ce que tu veux. Ou escalader un building si tu veux. Mais si tu veux escalader un building, il faut d'abord commencer par mettre le pied dessus. Poser ton pied sur le verre. Ou sur la façade, en tout cas. Si tu ne fais pas le premier pas, tu ne feras pas les suivants. Aussi simple que ça. Et tu le sais aussi. Je crois que l'essentiel est dit, non ? C'est simple. Pose-toi les bonnes questions. Cherche les bonnes réponses. Mets en application. Pose-toi les bonnes questions. Cherche les bonnes réponses. Mets en application. Sois proactif et ne laisse pas les autres te dire ce que tu as à faire. Réfléchis, utilise ta cervelle et ça devrait aller. Voilà.